La stratégie en termes de rénovation énergétique de la Commune, je la califierais plutôt d'ambitieuse. On accompagne les différents propriétaires à travers l'agence locale Ouest-Esson, à travers le guichet Paris-Saclay-Rénov'. L'autre aspect de cette politique ambitieuse, c'est en termes de financement. Aujourd'hui, la Commune a décidé d'avoir un dégrèvement à hauteur de 50% de la taxe soncière dans le cadre de travaux de rénovation importante. Malgré le contexte actuel, on a poursuit cet engagement encore cette année. Le projet emblématique de rénovation sur notre territoire, c'est la résidence Ecoto. C'est une résidence des années 60 avec plus de 300 logements qui ont réalisé une rénovation globale à travers des travaux d'isolation, remplacement de muniserie, de ventilation. Et surtout, ils sont passés d'une étiquette D à une étiquette B. Plus de 57% d'économies réalisées avec plus de 150 000 euros d'économies dès cet hiver. Donc c'est vraiment un exemple concret d'une rénovation réussie. Les clés pour réussir la rénovation énergétique sur notre territoire, je la résume en trois points. Informer, former et financer. Informer parce qu'aujourd'hui, différentes campagnes de communication ont été réalisées pour que les propriétaires puissent se saisir de ces enjeux. Former les grosses copropriétés, les bailleurs sociaux, les conseils syndicaux. On a pu les former aux différents enjeux, aux différents outils réglementaires, techniques. Et le dernier point, le point financier, qui à travers toute la puissance publique, le département à travers la prémicologie, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat avec Paris Sacré, et la ville avec les différentes mesures qu'on a pu prendre, on arrive ensemble à pouvoir réduire la facture des travaux des propriétaires. Sans ces financements et sans ces aides, beaucoup d'entre eux ne pourraient pas se lancer dans la rénovation énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada